Et salut à tous et à tous les amis, c'est Empereur, j'espère que vous allez bien, on se retrouve en jeu pour la suite des aventures de Basim. Comme d'habitude, je n'ai pas l'introduction pour lui et je pense que ça va être le fil rouge de toute cette histoire de mirage. Les amis, je suis un petit peu malade, mal de gorge, donc actuellement je suis sous médicament, donc il se peut sans doute que je ne parle pas beaucoup. Parce que il se peut que justement j'ai trop mal de la gorge pour trop parler, vous allez me dire, pourquoi tu fais un live, leur espèce de gros con ? Et vous auriez raison de dire que je ne suis qu'un gros con, mais c'est juste que pour une fois je voulais quand même continuer un petit peu, parce qu'il faut bien que je continue mes jeux de la licence quand même malgré tout les amis. Malgré tout, alors. Donc ça va, j'ai tout ce qu'il me faut au niveau du truc. On va lancer un, les amis, je règle juste deux, trois détails, je vous laisse profiter de la magnifique musique qu'à ce mirage. Et si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne, vous qui me suivez, pour les replays sur YouTube et n'hésitez pas à me voir sur Twitch, je vous remettrai évidemment les liens dans la description. Ok les amis, on ne va pas perdre plus de temps que ça, je vais essayer d'avancer encore un petit peu ce soir. Alors lors du dernier épisode, les amis, on avait rencontré, c'était pas Wong, c'est comment il s'appelait, Kong. Kong, donc l'un des amis de Basim, et en gros on avait surtout fait des quêtes pour lui. On avait rencontré notamment Aytam, étant jeune, qui, comme vous le savez, si vous avez joué à Valhalla, deviendra un futur assassin. Donc on sait que Basim sera le mentor. Donc ça c'était une rencontre plutôt cool, malgré que je m'étais perdu quasiment une demi-heure. C'est autant de trouver ce fameux point d'observation, et apparemment elle était en recherche d'un bijou, je crois, de mémoire. Alors je ne sais plus précisément ce que c'était. Il me semble que c'était une dague, non ce n'est pas une dague, c'est un bijou, un collier, un bracelet, je ne sais plus. Une pierre précieuse, enfin c'est un truc un peu précieux. Et du coup les amis, on va essayer de le retrouver dans cet épisode-là, et on avait commencé également l'autre partie, qui était tout simplement d'aider les marchands présents au bazar. Et pour cela on devait aller en dehors de la ville, pour récupérer je crois du bétail de mémoire. Et enfin on avait aidé Darvis à récupérer les objets, d'ailleurs il ne nous reste plus que les objets se trouveront à l'intérieur de la ville ronde. Qu'on fera sans doute quand on ne sera, je ne veux pas dire autorisé à rentrer dans la ville ronde, mais je mets l'hypothèse que le plus important de ce jeu se trouve sans doute à l'intérieur du palais. Mais vu qu'on n'y a pas forcément accès tout de suite, vous comprenez bien qu'on va attendre un petit peu. Voilà voilà les amis, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Comme je disais, je suis un petit peu malade, donc si vraiment il y a un moment où je ne peux pas assurer la suite du stream, pour des raisons diverses et variées, notamment le fait que je sois malade et que je coupe un peu prématurément, j'espère que vous ne m'en voudrez absolument pas. C'est surtout que j'aurais pu démarrer un peu plus tôt, mais comme vous le savez je suis fan de Catch et Smackdown, avant normalement les Survivor Series Wargame, ça n'attend pas. J'hésite à me mettre en live d'ailleurs, pour un live react Wargame au niveau des Survivor Series demain, mais on verra mon état physique et psychologique. Ok, en attendant les amis, on est parti. Je me suis renseigné vite fait sur les trophées, les amis, et ils n'ont pas été trop salauds pour ce jeu. Les trophées sont tous quand même jouables, va-t-on dire. Il me restait un point de compétence qu'on n'avait pas pu mettre. Je ne sais plus ce que j'avais débloqué, je crois. La perception de mon aigle et autre chose. Le point d'observation le plus proche, c'est... Oh oui, c'est celui-là. Le point d'observation le plus proche, c'est une sorte de compétence, c'est un peu plus proche. je m'interroge les amis sur la signification de ce menu comme vous savez pour Valhalla quand on jouait à Ivor on voyait un petit peu le ciel étoilé enfin avec les aurores boréales qui nous rappelait notamment tous les mésaventures d'Ivor qu'est ce que pour Basim ça peut signifier là tous ces gens qui apparaissent qui disparaissent comme des ombres on n'arrive même pas vraiment à les distinguer on sait pas vraiment ce sont des hommes des femmes et quand on s'approche d'eux ils disparaissent j'espère qu'on aura des réponses les amis avant la fin tout simplement ce mirage qui est très court du peu que j'en avais entendu parler il me semblait que même que qu'il était bien court maintenant cours comment 30 heures 33 heures 40 heures parce que vous savez moi j'ai la tendance à faire traîner mes jeux extrêmement longtemps il n'est pas le bienvenu ah ouais non faut pas que je rentre là mais c'est pas là que je veux rentrer poteau juste quitter la ville en fait et en fait dernière information les amis je joue avec ma mallette qui est un peu buggé alors tous les objets en or on verra ça un peu plus tard on va essayer d'avancer dans la quête principale les amis fiche-moi le camp tu crois que je vais où frère non sérieusement pareil les amis par contre on prendra quand même le temps de faire des points d'observation s'il y en a bien évidemment parce que c'est tous les points d'observation à faire est un moyen plus rapide de gagner du temps donc on va se méfier des tempêtes de sable aussi alors il me semble qu'il n'a pas dans ce jeu mais j'avoue que sur origin c'était un kiff dans les tempêtes de sable ok il ya un point d'observation là haut que voient des cieux ce campement sûrement l'endroit où se trouvent les marchands les marchands devraient être sur cette route parions qu'ils sont près d'une corniche à l'abri joli pas je viens ici en paix assalamualaikum je suis envoyé par l'une de vos amis qui s'inquiète de votre sort comme te l'indique la tête de ce cheval elle n'a pas tort de s'inquiéter nous ne savons pas quoi penser de tout cela laissez moi vous aider je peux peut-être découvrir ce qui est arrivé nous t'en serions reconnaissant le coupable a dû laisser un indice des traces de pas et de sang la tête de cheval a été apporté au centre du campement la tête de cheval alors j'étais un peu con les amis où est ce qu'il ya une tête de cheval mon cheval mon aubergine adoré malacca qui a pu faire une chose pareille malacca ne me regarde pas comme ça je n'ai rien fait de mal moi tête a été coupé net à l'accord est ce que c'était ton cheval il est chez hadès maintenant non seulement je dois me soucier de la cupidité de bagdad mais je dois aussi m'inquiéter pour mes bêtes malacca repose en paix mon aubergine est-ce que tu connaîtrais pas une certaine cassandra porteuse d'aigle non mais par précaution alors il ya un trésor les amis on va en profiter pour elle récupérer qu'est-ce qui s'est passé c'est arrivé durant la nuit je n'ai pas bien vu mais il me semble avoir vu quelqu'un je crois je n'en suis pas sûr en vrai me manque le voilà le principal indice l'instruction garde à garde collecter l'argent je crois savoir ce qui s'est passé et on peut pire les documents comme d'habitude dans les amis un n'hésitez pas à retourner en arrière appuyer sur pause si vous voulez lire le document parce que dans ce jeu malheureusement certains sont coupés un peu vite ce que je trouve dommage du coup basim va nous faire le résumé mais c'est vrai que c'est un peu bête ça le but était de vous intimider quelqu'un cherche à empêcher votre arrivée non non mais mais qui ferait une chose pareille je n'ai pas d'ennemis aucune querelle les choses risquent de s'aggraver si vous continuez votre chemin je me propose de vous escorter jusqu'aux portes tu ferais cela pour nous je crâne dieu te bénisse vite allons nous en dixi un moment j'ai encore quelque chose à faire quoi d'accord d'accord mais rappelle toi que nous sommes en danger ici dépêche toi je te rassure j'en ai vraiment pas pour très très longtemps juste faire le point d'observation les amis tulons vous savez qu'on voit tu pousser l'occasion le volume de la je te dis ne peut pas mettre de l'occasion la je veux vous remercier c'est facile j'ai pas. je veux dire j'ai pas de la chanson 1000 jeux je veux dire j'ai pas pour le point où il ya pas puisque là vu qu'on risque de retourner au port je risque de ne pas avoir l'occasion c'est parti C'est parti. Bon, pas grand-chose d'intéressant sur ce côté-là de la map, hein, mais... Voilà. Pas très discret, les marchands. On sait où ils sont. C'est parti. En route. Il faut partir d'ici. Vite. J'aurais mieux fait de rester chez moi. Où est-ce, chez toi ? Je viens d'une contrée appelée Grèce. À l'ouest, de l'autre côté de l'eau. Avec mon cheval au bergine, je transportais des marchandises à Val-de-la. Ah, les villes que nous avons vues. Al-Quds, Basra, et même Samara. Donc, je suppose qu'il y a quelques-uns qui restent là. Ton amie la commerçante m'a dit que ces marchandises étaient destinées au Daira Talmal. Mais, les grandes enchères sont un événement majeur, et cela fait augmenter la demande. Alors, vous comptez y assister ? Y assister ? Ah, j'aimerais avoir assez d'argent pour ça. Non, non, nous ne faisons qu'aider au préparatif. Qui vous envoie ? Vous êtes fait comme des rats. Vous rentrez à Bagdad, vous vous emmenez le pays. Oh, mais n'est pas ! C'est mon Dieu ! Je vais te réduire en pliée ! Ça ne nous passera pas, un pitié ! Je n'ai pas con de sa forme ! C'est un citoyen ! Allez, fais une erreur ! Fais attention à ton maître ! Il faut trouver ces marchands, l'un tout sait où je suis, et pour ma sécurité, ils doivent se taire à jamais. Autant tuer aussi les autres. Ils n'auront aucune importance, après ce que j'ai appris, ils devraient se diriger vers l'ouest de Bagdad. Trouve-les et rendez-compte. Ils ne récompensent son argent, attention, qu'ils viendront annoncer leur succès. Le garde rende compte à quelqu'un du nom d'Al-Anka. Voilà qui vient confirmer mes soupçons. Par le ciel, quand il était envoyé pour nous tuer ? Absolument. Ça n'a rien de surprenant. Reste près de moi ! Viens, surprenons notre rêve. Ça n'a rien de surprenant. Nous nous sommes exprimés contre le califat et ses impôts injustes. Cela peut nous coûter la vie, Mélanie au silencieux et l'allié de la corruption. Ces gens n'aiment pas qu'on s'oppose à eux. Cela ne m'étonnerait pas qu'ils fassent de nous un exemple à l'intention de ceux qui seraient tentés de faire de même. Ça va les amis, je commence à comprendre le système de combat. Il n'est pas forcément très difficile. Il faut juste être précis et il me faudra un peu plus de temps encore. Bon, nous voilà à Bagdad. Ils sont arrivés, à moins qu'une surprise arrive à la porte. Mais là je pense que plus on est proche de Bagdad, plus ça va être compliqué d'agir. En temps normal. Bagdad, vous voilà davantage en sûreté. Mais merci, Yasaïdi. Même si Bagdad n'est pas un lieu sûr, rends-toi compte, on parle sur les marchés de négociants traînés hors de leurs échoppes. As-tu entendu de telles injustices ? Qui pourrait faire ça ? Selon la rumeur, c'est aux étrangers qu'on s'en prend, aux marchands qui ne sont pas d'ici. Les abbassides, ils veulent une part de toutes les affaires. Quand il y a de l'argent en jeu, ils décomptent eux. Le message qu'avaient les gardes provenait de quelqu'un appelé Al-Anka. C'est cette personne qui est derrière les attaques. J'ai entendu les gardes appeler Al-Anka le collecteur d'impôts. Ce qui est étrange, parce qu'Anka est féminin, non ? Dis-moi son nom, et où je peux le trouver ? Souhaïla habite une demeure de l'ouest de Dakar. Sois prudent. Je doute qu'il agisse seul. Merci, l'ami. Wafakakallah. Salut, toi. J'ai trouvé une cible. On va peut-être d'abord inspecter sa demeure, les amis, avant de tenter tout assassinat incontrôlé. Jeton du service de marchand. Intéressant. Ah, en fait, non, on obtient des jetons, les amis, juste en rendant des services, en fait. Parce que j'avais hésité à refaire les contrats d'assassins lors du prochain live, parce qu'il faudra les faire, quand même, pour me dire que c'est comme ça qu'on obtient des jetons, mais sans doute pas. Monastère des Vierges, donc on va faire gaffe. On n'est pas vraiment autorisés à y aller. Et ils ne m'en diront pas compte, mais en vue du nom, ça peut se justifier. C'estille. C'estille. Je suppose que sa maison est gardée et qu'on ne peut pas y rentrer comme si on était dans un moulin Ouais, logique Ok, je me fais jeter mon aigle Est-ce qu'il y a un monde où il est là aussi ? En vrai Je ne suis pas sûr d'avoir de l'aide à côté parce qu'on a un jeton marchand mais je ne suis pas sûr qu'il va beaucoup nous aider Ce petit collecteur d'impôts mérite une visite Je ne suis pas sûr d'impôts mérite Ouais, il n'a pas eu le temps de premier kick ce soir Oh Il est temps de t'assurer Il est temps de t'assurer Ok les amis, chercheurs de trésors C'est le trophée que je viens de débloquer Donc on a déjà utilisé nos jetons marchands Une seconde Oh, il a la clé lui Parfait C'est cool ça quand ils arrivent vers moi comme ça Ouais les amis Je trouve ça sympa Attends, il faut que je me tue lui Il y en a un qui m'a vu Bon, il n'y a plus qu'à repartir Wow Par contre le jeu vient de lag Ok Ok Si je veux teaser mon aigle Je ne vais pas se faire chier On va l'utiliser tout de suite En vrai, il n'y a presque plus personne par contre Je me suis quand même débarrassé un peu de tout le monde Ça ne peut pas beaucoup m'aider Je me suis déjà débarrassé tout le monde Alors, on a un document à lire en bas J'aimerais quand même terminer de vider les gardes avant Ok Ok J'ai réussi un défi principal Ok 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 Allez, viens prendre ton petit bâle du sang. Bien sûr que c'est que je peux m'échapper. En fait, j'ai pas de chance quand même parce que le cadavre il tombe, le cadavre il tombe pas, lui derrière chaude sur les deux, ils sont morts, on n'en parle plus, enfin bon c'est qu'un détail. Un seconde, je vais te fierter ! On va y arriver d'aujourd'hui maintenant. Financement de la barrière approuvée. La somme convenue est très prélevée sur le pôle de l'impôt de Carl afin de compéter la barrière du port. Compléter la barrière du port. Confinement aux instructions. La barrière au port, elle est financée par l'argent de la population. Je peux peut-être trouver d'autres informations par ici. Par contre, la clé, je vois pas à quoi elle me sert pour l'instant. de la barrière du port. Non. Bon. Bon. Bon, bon. Bon, bon. C'est parti. 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 Bon, là cette fois-ci les amis C'est maintenant, c'est l'instant On va aller tuer un nouveau membre de l'ordre Et ça c'est cool Et donc du coup il nous restera encore deux bureaux derrière à faire On est encore loin d'avoir fini En tout cas de tuer les membres de l'ordre autour On verra les amis Je serai peut-être motivé pour commencer un nouveau membre de l'ordre L'estomac n'arrête pas de faire des bruits Le plan est simple Tu rejoins la vente en tant que marchand Et ton vœu est d'acquérir un objet exotique Nous savons qu'ils veulent l'épingle à cheveux Et nous savons qu'ils seront présents à la vente Elle l'aura déjà échappé une fois Lorsqu'on présentera l'épingle J'observerai la foule et me débrouillerai pour l'obtenir Cela nous assurera une rencontre avec ce trésorier Je suis certaine qu'ils en chériront pour l'avoir Quel qu'en soit le prix Oui Je vais tâcher d'obtenir le plus d'informations possibles sur ce trésorier Avant le début de la vente Lorsqu'il s'agit de quelqu'un d'aussi important Les rumeurs ne doivent pas manquer La première plume sensible Ton devoir est de trouver la bonne Ne te laisse pas distraire Concentre-toi sur ta mission Il n'est jamais bon de rêver à des choses qui n'existent pas Tout cela est bien réel J'ai bien compris Le silence est précieux pour le sage Et bien plus encore pour le fou Athan Mu'afakan Avons-nous vraiment besoin de chance ? Karh est en train de pourrir, trésornier On vole On extorque les marchands On malmène les étrangers La corruption est présente partout Et tu en es le cœur Le poison que tu sécrètes Emprunte la voie de l'Est pour s'étendre à des terres Jusqu'ici à l'abri du venin de l'ordre On dit que tu convoites une épingle Une épingle à cheveux qui doit être mise en vente au Daerat al-Mal Je vais mettre la main sur ce que tu désires tant Et ainsi, je te ferai sortir de l'ombre Un assassiné trésorier Au sommet des échelons du pouvoir de Kahl Se trouve un individu appelé trésorier Contrôle les impôts et pressent les marchands de Kahl Comme des citrons Le trésorier fait en ce l'ordre Au déprimant des citoyens et des substances de la population On retrouvera une rare épingle à cheveux D'origine d'Orient Le trésorier fait saisie les plus importants des produits étrangers au port Ce qui nuit à de nombreuses activités Seuls quelques-uns connaissent la véritable identité Et tentent de lever le voile Évidemment, la classico, les amis Récoltez les indices Vérifiez que c'est bien lui ou elle Et puis, ben, hashtag du colline-lame secret dans le cœur C'est agréable de voir le bazar s'y animer C'est le seul endroit où je peux trouver les épices raffinés Que j'aime tant L'occasion d'acheter ce qu'il y a de mieux C'est de porter ces plus belles toilettes Même si certains en restent vulgairement à la capuche Ouais, mais viens mon style, je t'emmerde, moi Bon Kong, j'aurais dû me douter que tu serais là Ah, tu me connais bien Viens, il faut qu'on parle J'ai justement une chose à te demander Aurais-tu des informations sur le trésorier ? Quelqu'un qui travaille pour le califat Le trésorier ? Hmm J'ai bien quelque chose, mais tu le sais Ce genre de renseignement est difficile à offrir gratuitement Que veux-tu que je fasse cette fois ? Ah, tu savais déjà ce que j'avais en tête, n'est-ce pas ? Tu vois, petit Pinson Le Deirat al-Mal a de l'attrait non seulement pour les riches de car Mais aussi, malheureusement, pour les voleurs Quelqu'un t'a encore volé quelque chose ? Une soucoupe précieuse en porcelaine C'est Lucas qui l'a Il a toujours été jaloux de moi Ah Et où est-elle, d'après toi ? Je savais que tu m'aiderais, petit Pinson Tu devrais pouvoir la trouver dans les caisses près de son étal Bon, je reviens Bon, je reviens J'imagine que tu sais ce qui s'est passé un peu plus loin Ne me dis pas que ce sont encore Kong et Lucas Ah non, pas cette fois Mais deux autres marchands se sont disputés une place près du lieu des enchères Ce doit être létal dont a parlé Kong Reste à trouver cette soucoupe C'est moi C'est moi Alors, la vraie question Alors, la vraie question J'ai pensant qu'il fallait que j'explose le truc J'ai pensant qu'il fallait que j'explose le truc Je ne sais pas si c'était ça à faire, mais... Ok, j'ai compris Bon, Kong, tu... Désolé pour ton étable C'est moi C'est moi Vas-y, frère S'il te plaît Oh là là C'est moi C'est moi C'est moi C'est Junior C'est moi C'est moi d'être presse Ah, intéressant Est-ce que Lucas est un petit rebelle ? Bon, je n'ai pas de jetons Donc on ne récupérera pas ce qu'il y a là-dedans Bon, il y a un monde où Lucas nous a captés Parce que je ne sais pas ça Il est un peu cocon, le gamin Mais ça va, j'ai vite compris Mais en vrai, je n'avais pas tort Quand j'ai balancé le couteau sur le vase Le petit pinceau a encore réussi Il ne manquait que cette soucoupe Pour compléter mon service Je pensais qu'elle était à toi Maintenant, oui Peu importe, écoute bien Je prenais mon thé de l'après-midi Lorsque j'ai entendu deux femmes parler D'une commande qu'elles avaient réalisée Pour le Daira Talmal Il s'agissait d'une superbe tenue Pour le trésorier Avec de fines broderies orientales Ouvre l'œil et tâche de la trouver Une tenue orientale Merci, Kong Le trésorier est probablement Une personne étrangère Originaire de l'Est Comment je monte, moi, là-haut Par contre, rejoindre l'autre Par des escaliers Tout simplement Le trésorier n'apprécie guère les retards On ne peut pas faire plus vite, Yassaïdati Cela ne plaira pas au trésorier Ni à moi Je le sais Créer un parfum est une tâche délicate Nous faisons déjà de notre mieux J'entends bien Mais cela ne suffit pas Viens Allons parler ailleurs Ces murs ont des oreilles Cette femme a parlé du trésorier Je ferais mieux de rester près d'elle Le trésorier aime beaucoup l'Akina Comme tu le sais Et personne ne s'agace autant Lorsque trois dizaines de flacons Viennent à manquer Depuis que le port retient les marchandises La fabrication prend plus de temps Yassaïdati Et certains incidents Ont également compliqué notre travail Est-ce qu'elles vont se retourner les amis ? Logiquement oui Et si tu me disais exactement ce qu'il manque ? Le sang Noble dame Le sang est indispensable à cette senteur Il fait de l'Akina un parfum si spécial Il nous en faut absolument Je vais parler au calife Voir ce que l'on peut faire Mais la livraison au trésorier Prendra du temps Ce parfum Sur les lettres du collecteur d'impôts Il m'a semblé sentir du fer Etait-ce du sang ? Cette femme doit être une intime du calife Par conséquent Elle connaît le trésorier Il faut que je lui parle Salaam alaikum ya Sayedati Wa alaikum wa salam Je n'ai pas pu m'empêcher de t'entendre Sayedati A propos du parfum Ce n'est pas très poli d'écouter tu sais Mais comme tu es un admirateur Je te pardonne Je m'appelle Kabiha Et je m'occupe de la célèbre Kina Oui oui Sa senteur est unique Rose, miel, bois de centale Et comme tu l'as entendu Un trait de sang Du sang J'aurais dû le deviner J'ai cru qu'il pouvait s'agir de fer Le sang provient du fer N'est-ce pas ? Mais à cause de ce détail Il est difficile de préparer de grandes quantités Si ce parfum est si rare Il doit être apprécié des gens de pouvoir D'ailleurs, il me semble l'avoir humée près du trésorier Ning porte la Kina Elle aime énormément son aspect mystique Comme beaucoup C'est étrange Tu n'as pourtant pas l'air de quelqu'un Qui s'intéresse à l'art de la parfumerie Il est hasardeux de juger quelqu'un sur son apparence Certes Je n'ai pas bien saisi ton nom Basim Basim Loin de moi l'idée de te faire perdre ton temps Je te souhaite un très agréable séjour Ainsi, le trésorier est une femme Et elle s'appelle Ning Ok les amis On va faire un petit tour vite fait Ok, donc ça c'est la tenue que j'ai débloquée Avec le truc du marchand tout à l'heure La plume On sait tous à quoi ça sert Le codex Donc on a Le discovery tour Dont on dira tout Quand le jeu sera fini les amis Comme je le dis toujours Ok Donc la demoiselle là Qui font partie du coup des persos Les compétences On verra ça après Et l'enquête les amis Qu'est-ce que je n'ai pas Qu'est-ce qu'il me manque Il y a un truc que je n'ai pas Parce que là du coup On sait que c'est elle Maintenant il me manquerait quoi précisément Pour terminer la mission En gros En fait il me resterait juste à la trouver En fait tout simplement Sauf que la vraie question Ah non Je n'ai peut-être pas aidé tout le monde Je crois que je n'ai pas encore aidé tout le monde Les amis Ahlan Ahlan Montez admirer mes marchandises Ici à sa diété Des produits encore jamais vus à Bagdad Des objets exotiques chinois Qu'on ne trouve nulle part ailleurs Allons Ne soyez pas timides Montez Et laissez-vous enchanter Bah écoute C'est si gentiment demandé Les poteaux Assalamualaikum Tu as parlé d'objets chinois n'est-ce pas ? Oui mon ami Bienvenue Bienvenue Tu trouveras sûrement ici Quelques objets qui te plaira Tu aimes ce qu'il y a de rares et de beaux et à sa dérée J'ai des ornements à vendre Venus de l'Orient lointain Des vases rares D'exquises tasses à thé Mais surtout L'épingle à cheveux Une beauté si unique Qu'elle intéresse même Le trésorier Une épingle dis-tu ? Où est-elle ? Elle sera vendue aux enchères Si tu comptes l'acheter Apporte un bon gros sac de pièces Une épingle Venue de l'Est Ce doit être l'objet Que cherchait Alcololo Pour le trésorier Je ne dois surtout pas la manquer Lors des enchères Les enchères Elles vont bientôt débuter Je te remercie Le vase était beau Je ne sais pas si vous avez fait cof les amis Au gros vase de Chine Qui se trouvait juste à côté Le vase du... Il était beau Bon Nila elle est là ou pas ? Vraiment je l'aperçois je le kiffe Donc vraiment... Je ne sais pas si vous avez fait cof les anges Bienvenue, estimé client, au Dairat al-Mal annuel. Première sur notre liste exclusive et captivante d'étrangetés exotiques, une impressionnante statue des Indes. Fabriquée en ivoire par les meilleurs artisans, elle embellira même la plus riche des demeures. Ah, mais regardez, nous avons déjà une enchère. Non, deux. Une fois, deux fois, et une autre. Quelqu'un veut-il s'enchaîner ? Non ? Vendu ! La statue va donc à cette chelou d'âme. Ensuite, une pièce d'une beauté éthérée. Cette épingle à cheveux nous vient de l'Est lointain. Admirez les détails du dragon. Un objet de collection idéal, ou mieux encore, un présent pour la douce élue de votre cœur. Alors, combien vaut cette œuvre à vos yeux, Ya Astakai ? Une enchère pour le trésorier qui nous honore de sa présence. Ning ? Le trésorier ? Deux ! Quelqu'un d'autre ? Hmm... Troisième enchère ! Oh ! Le deuxième surenchéri. Numéro trois. Que vas-tu faire ? À quel point voulez-vous cet objet, mes amis ? Écoutez vos désirs. Laissez parler votre cœur. Mais gros, j'ai plus de sous. Je veux faire. Vendu ! À cet homme-là ! Viens chercher ton achat auprès de mon associé à la fin des enchères. Je suis pauvre. Je suis tellement pauvre. Et nous vous remercions une fois encore d'avoir fait de ce Daira del Mal un franc succès. Puisse votre bourse être toujours pleine et votre cœur landissant. Bon, faut que je vois l'autre, quoi. Il faut que je prenne l'épingle à cet homme. Pourquoi le trésorier s'intéresse autant à un objet pareil ? Ce calme, cette grâce, comme une étoile illuminant à elle seule la nuit noire. Attends, c'est quoi les symboles, là ? Ah ouais, non, il faut d'abord que j'alle là, avant... Ok. Trouvez ! Reste à lui emprunter discrètement l'épingle. Cet épingle que j'ai emmené à partir, c'est pauvre que vous n'avez aucune chance face à moi. L'expression qu'a eue le trésorier. Avoir l'occasion de la revoir lorsque je lui serai présent de cet objet... Ah, je vais encore regarder cette épingle. Elle ne ressemble pas aux objets anciens que recherche l'ordre. Je dois parler à Ning. On ne va pas courir. On ne va pas courir. On ne court pas, les amis. Bon, là, il faudrait siffler, mais... Ça ne se fait pas de siffler, mais normalement, voilà. Vous reconnaissez la manière de partir à Diskatos. Putain, je ne sais pas comment le trésorier ne m'a pas calé, là contre. Coup de bol, quoi. J'ai rendez-vous avec le trésorier. Écarte-toi. Désolé, mais mes instructions sont claires. Sans broche, on n'entre pas. Sais-tu qui je suis ? Il faut que je parle au trésorier. On m'a appelé, convoqué même. Je suis là pour voir le trésorier. Et à quel sujet ? J'ai un présent pour le trésorier, si elle veut bien me recevoir. Seuls les membres de la pièce d'ivoire sont autorisés à entrer. Sans broche, on n'entre pas. Quand vous commencez à être un petit peu casse-bonbon, en vrai, je te fous une dague dans la tête, quoi, et puis ça irait plus vite. Je pense que c'est un petit peu... Je pense que c'est un petit peu... Je pense que c'est un petit peu... Ah devant Je crois que la broche d'ivoire C'est le marchand japonais Ah mais j'ai gaspillé ma thune J'espère que j'aurai assez Deux sacs de vanille Et un flacon de miel sans payer Tu es impossible Je ne fais que perdre mon temps Bonjour, des épices peut-être As-tu des ennuis avec tes clients ? Oh pas plus que d'habitude Ces gens de la pièce d'ivoire Ils se croient dignes de Dieu en personne La pièce d'ivoire tu dis Je ne devrais pas en parler D'ailleurs je ne sais presque rien Est-ce que ça suffit pour des informations ? Bah... Je ne crains rien à te dire ce que je sais La pièce d'ivoire est une guilde de marchands Un cercle très fermé C'est une broche qui accorde à ses membres L'accès à certains lieux Et comment se procure-t-on cette broche ? Il se dit parmi les commerçants Que seuls les marchands respectés Font partie de la pièce d'argent Et qu'il faut le soutien d'un autre membre Ils pensent pouvoir se permettre D'emporter des marchandises sans payer Tu as déjà vu une arrogance pareille ? À cadre plus rien ne m'étonne Merci J'adore cette mission les amis Depuis le début hein Sans broche on n'entre pas Tu sais bien comment ça marche Oui mais j'ai justement laissé ma broche à l'intérieur Tu comprends mon embarras Sans broche on n'entre pas Nanakala 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 Une association réservée exclusivement aux marchands les plus riches Ce genre de choses était prévisible Siep Lle Sous-titres par Jérémy La chambre des antiquités à l'antre du trésorier, je dois trouver un moyen d'y entrer. La chambre des antiquités à l'antre du trésorier, elle sera ouverte et issue de la ventre aux enchères, apporte l'ordre de sa mort compondue. Apparemment, tu ne sais pas du tout où est ce truc en fait. Je me moque de ce qu'il faudra faire. On les brûle ou qu'on tue leurs chiens s'il le faut ! Entendu, Saidi. Nous reprendrons ta pièce dans cet échoque dès demain, quoi qu'il en coûte. Demain ? Et pourquoi pas aujourd'hui ? Quoi ? Chaque jour, vous êtes moins utile que la veille ! Et l'avant-veille ! Il y a un truc que je ne comprends pas. Ça m'indique qu'ici, mais je ne l'ai pas en fait. … Il y a Minotaurait ? C'est parti. Alors, soit la mission est buggée, les amis, soit il y a un truc que je ne comprends pas. Soit on a obtenu quoi comme document, là, en fait ? Bon, j'ai l'épingle à cheveux. Ça, c'est le plus important. L'enquête, on sait que c'est une femme. Ouais, c'est bon, en fait, la mission est réussie. En vrai, c'est bon, là. Bon, on peut y aller, les amis, auprès de l'audience. On a tout. Alors, c'était par là-haut. Dans mes objectifs, il indique que j'ai tout. Voilà. Voilà. Je pense que la quête avait dû buggé mais normalement j'ai tout hein. Non je l'ai pas. Je comprends pas. Je suis un peu plus. Je suis un peu plus. J'ai pasé. Je suis un peu plus. Je suis un peu plus. Mais ce n'est pas possible... ... Ah putain il est là ! Il y a un truc que je ne comprends pas. Il aurait dû dormir. Ça ira. Il y a un truc que je ne comprends pas. Il y a un truc que j'avais. Ok non, le document que j'avais, ce n'était pas ça. C'était un autre document. Bon ça va, je vite réagis. Donc la mission n'était pas buggée, c'est moi qui a buggé. Et le classico. Tu vas moi revenir pour la troisième fois. Heureuse amalaikum pour la troisième fois. Pfff... Je souhaitais rencontrer le trésorier depuis longtemps. C'est un honneur. En effet, Saidi. Elle est très occupée et ne peut que rarement se libérer. Je n'avais jamais vu un tel rassemblement de trésors au même endroit. Tu as vécu assez longtemps ! Qu'en dis-tu ? C'est moi. Viens ! D'accord ! Ah, c'était sur moi qu'ils ont oublié les gardes. Il y en a qui comprenaient Ben, tu sais. Je crois que c'est l'autre marchand qui m'a trahi, non ? Parce qu'elle n'est pas con l'autre, hein ? Je, je ne suis pas connu ! Je ne ... Je ne suis pas connu. Tu dis-tu là ? J'en aiutais. T'es un peu de temps qu'il a bfinder. Le coup de t'aider est tombé de tirer là. Valeu ! Il y a plus de t'aider. Tu newegons pas ? Il y a plus de temps qu'il est tombé de Thaents. C'est qu'il a bien qu'il a quand même pour l'aider. Non. Il se vois pas le casse. Au moins de temps qu'il est allait. J'allais me tromper de cible. Tout est prospère quand la famille vit dans l'harmonie. Famille. Ce mot n'a aucun sens. Et ce qu'il représente encore moins. Seul le soi entend les murmures de l'âme. Et accepte l'être tel qu'il est. Personne ne vit seul. Mais chacun meurt seul. Car à la fin, nous sommes absolument, simplement et réellement seuls. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le sang d'une âge de l'anseresse. C'est le trophée que nous tiens les amis. Si on t'en réussit, un deuxième, c'est l'art comme ça. Encourage-moi la prudence. Elle parie qu'à, je n'ai jamais prôné la modestie. Mais la subtilité présente son intérêt lorsqu'il est question de survie. La fin récente de notre frère indique que nous avons attiré l'attention d'importants. Modernité. C'est à l'âge de richesse. C'est d'encher en public. Avant d'autres, l'âme ne sorte de l'ombre. Et on va retourner voir Rebecca au bureau, les amis. Et beau cet endroit. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'encher s'est très, très bien passée. J'ai adoré cette mission, les amis. Est-ce que ce n'est pas la plus belle pour l'instant qu'on ait... Bon, après, j'ai déjà ma dague légendaire. Les level-up, comme d'habitude, les amis, on fera ça après. Eh bien, bonne chose de faite. Alors, ça aurait quand même été compliqué de le finir lors du dernier live, malgré tout. Parce que même si on exclut les 30 minutes que j'ai un peu perdu bêtement, que j'aurais pu récupérer. Je pense, malgré tout, que ça aurait été un petit peu plus compliqué de rattraper quand même la demi-heure. Parce que là, ça fait quasiment plus d'une heure et demie. Donc, pour le coup, cette mission-là a été vraiment faite pour que ça soit en deux live distinctes. Bon, les amis, je pense que je mettrai cette vidéo-là peut-être dimanche. En vrai de vrai. Ça fera trois vidéos cette semaine. Comme d'habitude, n'oubliez pas Unity. En parallèle, tous les lundis, tous les mercredis. On continue tranquillement. Et Unity aussi, d'ailleurs. C'est une enquête. Une enquête à longue, longue durée. Mais Unity, c'est vraiment génial. Après, Mirage a son petit charme. Mais Unity, ouais, c'est la grosse révélation pour moi des derniers jeux de la licence. Ouais, c'est vraiment ça. Les rues, on ne parle que des enchères. Les rumeurs vont vite. C'était cette femme. Ming. Une femme tenant les rênes. Cela a dû en agacer beaucoup. Agacée et captivée à égale mesure. Je comprends mieux pourquoi elle cachait son identité. Maintenant, les plus hauts placés de ces nantis doivent souiller leur plus belle soirée. À se demander si leur tour est venue. L'Ordre n'en restera pas là. S'il a réussi à s'établir jusqu'à l'est, qui sait jusqu'où il se propagera ? L'as-tu vu ? Le djinn. Il... Il est parti, maintenant. Disparu. Va prendre du repos. Notre tâche n'est pas achevée. C'est pas bien de mentir à Saint-Montor. Surtout, tu ne mens pas à Rochane, en fait. Je pense que... Déjà, tu ne mens pas à tes mentors. Je pense, de base. Quand tu es un minimum intelligent. Mais je pense encore moins qu'en Cérochane. Bon, les amis, on va activer nos compétences. Et puis, on va continuer un peu. Non, de vrai. Je suis chaud. Je suis disible. Ok. Bon, j'ai six points de compétences à mettre. Wouah. On a fini avec celui-là. Ok. Ok. Non, lol. Affirmation vestimentaire. C'est quand on fait ça. Voilà. Si vous ne savez pas comment débloquer les trophées, les amis, je suis là pour vous. Qu'est-ce que j'avais dit qu'il fallait que j'améliore lors du dernier live ? Ça, je crois. Ça, je crois. Ok. Les contrats d'assassin, les amis, on verra ça lors d'un live, en vrai même, lors du prochain live, en vrai. Outils. Chacun de vos outils peut être amélioré et personnalise à être de divers effets. Pour améliorer un outil, rendez-vous à l'un de ses vrais bases humaines dans un bureau de ceux qu'on ne voit pas. Tu voudrais un certain quantité. D'accord, en fait, je peux débloquer un outil. Et bien, Rebecca, j'attends bien que tu sois là. Avant que je m'enveille dans un autre bureau... Rebecca, tu as un peu de temps ? J'ai quelques questions. Je t'en prie. Dis-moi, que sais-tu d'autre sur le Daira Talmal ? C'est une occasion aménagée avec soin, permettant aux riches de se pavaner. Ce genre de choses se produit souvent par ici ? Si l'on en croit les marchands locaux, une fois par an. Mais je suis sûre que les riches ne manquent pas d'occasion de faire la fête. Quoi d'autre ? Qu'as-tu appris sur Karh ? J'aimerais disposer d'un regard neuf. Rien que je ne sache déjà. Corruption, pauvreté... Mais le souk, lui, est très animé. Les épices, les matériaux, et oh, les outils. Tant de choses dont j'aimerais me servir. En aurais-tu déjà assez de ton travail ? Oh, arrête, vaut-tu. Je sais ce que j'ai à faire. Quoi d'autre ? Quand je vois Rebecca, les amis, je me dis qu'elle ressemble à la Rebecca du futur. Celle qu'avec Sean. Je pense que c'est un petit clin d'oeil et aussi un truc l'air de dire que les assassins parlent le temps. Voilà, non seulement je pense qu'on a un ancêtre lointain peut-être d'un assassin. Et je pense qu'on a trouvé l'ancêtre de Rebecca comme Edio était l'ancêtre de Desmond. Ou l'inverse. Enfin, on m'avait compris. Tu sais tant de choses sur moi et l'endroit d'où je viens. Mais et toi, Rebecca ? Depuis quand veux-tu en savoir davantage sur moi ? Allons. Nous sommes du même côté. Il est toujours utile de connaître celles et ceux avec qui on travaille. Eh bien, je ne suis pas d'ici, mais disons que mes parents n'auraient pas déparé à un événement comme les Grandes Enchères. Tu es donc née riche ? Honteusement riche. Enfin, je n'ai jamais aimé l'apparat, les soirées et le maniérisme. Je trouvais cela étouffant. En franchissant les portes de notre demeure et ayant découvert à quoi ressemble vraiment le monde, tout a changé. J'ai tout laissé derrière moi. Quoi d'autre ? Je n'ai plus de questions. Shukran Rebecca. Hop. Ah. J'avais un doigt qui voulait pas claquer. Oh, mon châne. J'ai tapé dans mon monteur. Bienvenue, bienvenue. Quelles merveilles inédites as-tu créées ? Voilà ce que je possède. Allez. Ce sera tout ? S'il t'est possible d'améliorer ça... Je t'en prie, regarde. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. D'accord. Je peux en choisir 15. C'est comme ça que ça doit marcher, je pense. En vrai, j'ai envie de jouer un peu Unity. En fait, on peut revenir pour changer à n'importe quel moment. Ceci est intéressant. Bon, petite affaire. En fait, on en a tellement qu'on va pouvoir s'amuser. Pénétration d'armure directe. En fait, que les corps disparaissent, je m'en fous. Mes pénétrations d'armure, c'est direct. Les pièges. Ok. Allez, on va mettre de la durée. Et fléchette. En vrai, on va mettre ça pour ça. Ok. Et je reviendrai pour le reste, les amis, quand j'aurai trouvé des trucs. C'est intéressant. En fait, à tout moment... C'est bien, à tout moment, on peut revenir pour améliorer tout. L'idée est cool. Bon. Enquête, les amis. On en est où ? Alors, on a Dervis. Mais pour l'instant, on n'a pas ces trucs. Ni là, pour l'instant, on n'a pas encore tout. Je crois qu'on peut aller récupérer un des objets, mais je ne suis pas sûr. On a Bibliothécaire, mais pareil, on n'a pas tout. Théoriquement, il nous reste le bureau là. Donc, il y a celui-là. Mais ça tombe bien, les amis. On avait fait le point d'observation. Alors, on va commencer et puis on verra bien ce que ça donne, les amis. Il me semble que c'est le dernier membre, non ? Je ne sais pas. Ça doit être le dernier membre, je pense, j'espère. J'espère. Qu'est-ce que c'est le dernier membre ? derrière qui est donc orange on monte vite les amis mais j'aime bien parce que pour avoir quasiment joué à tous les jeux de la licence ils ont vraiment mis des trucs partout vraiment c'est le ce jeu est vraiment une conclusion entre guillemets à tout ce qu'ils ont proposé depuis quinze ans quand même bisoft on peut pas leur enlever ça il ya des références à unity des références origin des références à odyssée on est revenu dans les classiques mais en gardant quand même une map que je trouve relativement large pour permettre de choses donc en vrai non le jeu est quand même cool maintenant est ce que l'histoire va suivre ça c'est intéressant c'est quelque chose qu'il faut évidemment ben je pense que pour savoir ça il faut qu'on continue à jouer les amis simplement il faudra le platiner si ce jeu chose que pour l'instant j'ai arrivé bien parti pour quand même malgré toi peut-être un forgeron dans le coin là non ils vont le payer de leur vie tous autant qu'ils sont il est temps de se battre ta colère est justifiée mais tu ne peux gagner une guerre basime bien on a besoin de toi les mercenaires se sont emparés de rebelles et les ont exécuté sur la place et ton rafik voudrait que je me cache comme un rat pendant qu'on traque les hommes il serait honorable de rendre les corps à leur famille as tu toujours peur d'affronter ces démons beshi ma seule crainte est que nous devenions comme eux tout ceci cache autre chose le calife ne prendrait pas le risque d'un conflit ceci est l'oeuvre de l'ordre alors je vais trouver les responsables et les massacrer comme des chiens l'ordre te trouvera avant il est probable qu'ils vous cherchent déjà des chiés toi vous n'êtes pas inconnus de lui basime en revanche ali c'est moi qui vais découvrir qui a fait ça je vais tous les tuer tu as ma parole basime a raison laisse le faire quand les coupables seront morts tu en recevras le crédit très bien que tout le monde pense que c'était moi je vais retourner à dja dja raya mais je n'attendrai pas longtemps je te retrouverai à la porte facile et moi je veillerai à ce que les corps soient rendus pour leur funérailles cela aurait pu tourner mal penses tu que cela puisse être un coup de l'ordre oui comme tu le sais shark ya est tenu par des mercenaires turcs payés par le calife qui est lui-même une marionnette de l'ordre mes agents m'ont dit qu'au moins l'un des chefs des mercenaires de shark ya en fait partie dis moi lequel je le trouverai nous devons nous montrer prudent shark ya est comme un lac de naftes les rebelles sont armés et leur nombre augmente il risque d'attaquer à tout moment une étincelle allumerait alors les feux de la guerre incendiant jusqu'à à la route que conseille tu fulade pas avec ali à georgia raya et observe quelqu'un là-bas doit savoir quelque chose et bassim surtout fait vite tu connais à présent les enjeux on va c'est parti les amis nos amis mercenaires qu'on n'avait pas revu depuis au moins à long long moment on va les tâcher de les aider les amis ali attend à la porte je dois l'accompagner à georgia raya oh Au revoir. D'accord, c'est une question de temps. Oh là, il faut chier plus de soi par contre. Ça par contre, il faut que j'y pense. Oh, il y a tout là en fait. Il y a tout plein de trucs, je suis con. Objet pour Derby, il me manque un dans cette zone là. Ok, je n'ai pas vu qu'il y avait des historiques. Bon, allez, dépêchez-vous. On va profiter pour regarder les enquêtes. Ok, on en est là. Pour l'instant, on en est là. Ok. Donc, il y a forcément un membre qui va apparaître ici. Ouais, donc c'est le dernier. On a fait les quatre après. On a fait les quatre bureaux après, les amis, en fait. Attends, on ne me dit pas qu'après, c'est déjà le... Peut-être. Oh, ok. Bon. On va level up. Allez, tu es prêt ? Nous devons y aller. Allons-y. Partons pour Jar Jar Raya. Bon, là, partons pour Jar Jar Raya. Avoue que vous êtes étranges. Vous me donnez des armes que vous ne voulez pas me voir utiliser et m'offrez le bénéfice de vos proies. La guerre serait néfaste à tous. Et surtout à toi. Tu parles comme tes maîtres. Ceux à qui tu obéis sont aussi ceux qui établissent les règles exigeant ton obéissance. Cela ne te gêne pas. On ne me contrôle pas. Je n'obéis à personne. Je suis libre. On bat pour que d'autres soient libres, eux aussi. Tous tes actes servent ceux qu'on ne voit pas. Assez étranges comme forme de liberté. Ceux qu'on ne voit pas sont ma famille. Il n'y a aucune contradiction. Si tu le dis. Jadis, j'ai vécu dans les rues en ne rendant des comptes qu'à moi-même. Mais je n'étais pas libre pour autant. À présent que d'autres te disent qui tu es. Es-tu libre davantage ? Tu ne pourrais pas comprendre. J'en saisis bien plus que toi. Donc pareil, les amis, comme tout à l'heure. S'il y a des points d'observation, je me hâterai évidemment pour les faire. Je pense arriver au village, il devrait y en avoir un. Sous-titrage ST' 501. Pour puer, le poteau. Ne t'éloigne pas trop de moi ! Ah, l'animal ! Tu es vraiment libre, le vaccin. Pourquoi ce conflit en toi ? Que veux-tu dire ? Il n'y a aucun conflit. Je vois l'opposition entre ce que tu penses et ce que tu ressens. Il ne trouvera la vérité que si tu es honnête envers toi-même. Aucun homme ne peut voir ce que pense un autre. Aucun homme ordinaire, non. Mais regarde-moi, je n'obéis à personne. Je ne... Je tiens à jeter un coup d'œil avant que Béchi n'arrive à Djarjaraya avec les dépouilles. C'est une bonne idée. Les gens d'ici sont déjà en colère. Et cela sera pire après les funérailles. Il y a une maison de thé, pas loin. Les buveurs de thé parlent. Tu apprendras peut-être quelque chose sur ceux qui enlèvent les nôtres. Et que vas-tu faire ? J'ai mes propres enquêtes à mener. Si tu découvres quelque chose, retrouve-moi ici. Parfait. Bah déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais m'empresser d'arracher les affiches, frère. Dans un premier temps. Et faire le point d'observation dans un deuxième. Tu as appris la nourriture ? Je vais m'empresser. Je vais m'empresser. Je vais m'empresser. Je vais m'empresser. Probablement un foncé ou un volant. Tu peux m'empresser les receveux. Il en perdra. C'est l'arrivée du froid. Tes puissons d'épines sont en vente au bazar. Tu permettras de tenir vos maisons bien chauffées et confortables. C'est les riches d'un côté, les pauvres de moi. Je t'en prie, installe-toi. Regarde-toi. Les meilleurs de tout d'accord. Vous fascinez par les mouvements des planètes et attirés par la musique des sphères. Je t'en prie, installe-toi. Ce doit être la maison de thé dont a parlé Ali. Mieux vaut se faire Alors on a voilà un objet c'est fait donc on a dévoilé un peu la map Bon il n'y aura plus de point d'observation en bas Ben j'ai dévoilé toute la map ou pas les amis Je crois que toute la map est dévoilée à part le centre Mais je pense que tout le reste c'est fait Il y a ces zones là il y a peut-être un point d'observation quelque part dans ces zones là Mais sinon c'est fait Et bah c'est cool Alors qu'est-ce qu'on a à faire ici Bon on a des trucs comme ça qui se ravalent Mais ça ça peut attendre J'aimerais bien les récupérer vite quand même Et on continue Donc les trucs de service sont aussi en campagne Ok ça c'est intéressant Et si vous trouviez malade sur la route Comment ça c'est important ? Il est froid Apporte pas en eau Et chaud Oui ça goûte Les expulsions Les bons esclaves Hans Ils paraissent Et il ne reste que des incapables d'empoir Allez fille Va me chercher mon thé Alors vous y découvrirez leur promesse Je t'ai entendu mentionner des disparitions d'esclaves Quoi ? Qui es-tu ? Comment oses-tu m'adresser la parole ? Décampe Si je le fais dessouler Peut-être en dira-t-il plus Allez debout les morts Assez Je me sens mieux Une maison de thé n'est pas le meilleur endroit pour boire Tu aurais pu te faire arrêter Comme si je n'avais pas assez d'ennuis Tu as dit que certains de tes esclaves s'étaient envolés C'est vrai ? Je ne m'en souviens pas Ils ne se sont pas envolés Ils ont disparu Les gens ne disparaissent pas comme ça Oh mais que si ? Hier soir Deux des miens ne sont pas revenus des chambres Personne n'a rien vu Ils ont disparu Pouf ! Alors ça t'a donné l'idée d'aller t'enivrer dans une maison de thé ? Eh bien... Oui Ma tête Écoute Ne dis rien à personne Je vais rentrer cuvée chez moi Bon l'autre en vrai Oh Un amateur de thé trouverait cela irrésistible Pardonne-moi d'insister Mais tu as mentionné des esclaves disparus Je t'ai déjà dit de t'en aller Tu veux vraiment que j'appelle les gardes ? Tu es manifestement un homme de goût J'aimerais t'offrir un paquet de thé En échange d'un peu de ton temps Je t'ai dit de... Attends... Du thé ? D'accord Mais fais vite avant que quelqu'un ne m'aperçoive en train de te parler Alors ? Tu as parlé de la disparition d'esclaves, Zell ? Je ne vois pas en quoi cela te regarde Mais oui Un étranger Un de ces rebelles est venu ennuyer les esclaves Après avoir discuté avec eux, ils ont disparu Il était certainement en lien avec ce fauteur de troupe d'Ali, Ibid Mohamed C'est tout ce que je sais Maintenant déguerpis avant qu'on ne remarque que je m'adresse à quelqu'un comme toi Hé, toi Tu veux quelque chose ? Pas ici Il y a trop... Trou d'oreille Tu vois ce que je veux dire ? Ah oui, Saidi Nous gardons nos meilleurs thés à l'arrière Si tu veux te donner la peine Suis-moi Mines de crayons Vos repas sont-ils fades et insipides ? Manger n'est plus pour vous un plaisir Mais vous dormez ! Parfait ! Le maur au miroïc d'un abîner à l'adjodone de pro-mimikoshki Bon, tout va bien Bon, nous... nous sommes apparemment seuls Qu'est-ce que tu veux ? Désolé pour cette comédie Mais on ne sait jamais qui peut observer Et je dois dire que j'ai trouvé ça assez exaltant J'ai vu ta ceinture rouge Et t'es entendu parler d'esclaves absents Un autre a disparu d'une ferme près d'ici Comment as-tu appris ça ? Je suis un ami de la famille Le mari fait partie de ceux qui ont été exécutés A présent, le fils a disparu, lui aussi Sa mère est folle d'inquiétude Je me suis dit que tu pourrais peut-être l'aider Dis-moi où se trouve cette ferme ? Un peu à l'ouest d'ici Les esclaves sont assez méfiants Mais si tu lui apportes ton aide Je prendrai cela comme un service personnel Je dois retrouver Ali Et lui annoncer ce que j'ai découvert Avez-vous entendu renoncer des paroles favorables aux rebelles ? Des mots en faveur de ceux qui ont déserté leur maître Et leur devoir ? Les Huyoun recueillent les signalements Sur les opposants au califat Et tous ceux qui cherchent pour embêter ce régime Ok, intervention Basim est un écouteur de porte Cela ne fera que nous causer plus d'ennuis Encore plus d'ennuis que les exécutions ? Ils ont massacré nos frères ! Comment fais-tu pour ne pas comprendre ? Ali, que se passe-t-il ? Ce n'est pas ce qui était convenu Je fais ce qui doit l'être Je n'ai pas besoin de ton approbation Tu as découvert quelque chose ? Des esclaves ont disparu de tout Jorjaraya Et même d'une ferme voisine Je vais y aller Et tâcher d'en apprendre davantage Bien Notre ami ici présent A passé ses matinées au port A discuter avec quelqu'un Dont nous pensons qu'il renseigne le calife Tu pourrais trouver cet informateur Et le suivre Voir où cela nous mène Pendant ce temps Beshi et moi allons délier la langue de celui-là C'est une erreur, Ali Nous verrons cela Je dois chercher l'informateur Et aider la veuve à retrouver son fils disparu Ok L'informateur, j'ai pas envie de le faire les amis Par contre, j'ai envie de faire ça Bon, alors Sous-titrage ST' 501 Mais avant ça... Je vais pas bêtir ça je crois... Je vais pas bêtir avec ton sang ! Quelle originalité ! Tu finiras écraser ! Encore ? Vas-y ! Reste pour moi ! Il arrive un âme... Juste un peu le con... C'est tellement prévisible ! C'est tellement prévisible ! Jusqu'un sain Comme son père. Peut-être qu'il est à l'abri quelque part. Qu'il s'est perdu. Non, il est mort. Je n'ai pas pu ramasser de fleurs pour les funérailles de mon mari. Et maintenant, je n'ai plus de fils. Je dois être au bon endroit, pauvre. Euh, pardonne-moi. Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu veux ? Mes excuses, je ne voulais pas te surprendre. L'homme de la maison de thé m'a parlé de tes tourments. Peut-être puis-je t'aider. Je vois mal comment. Je ne te connais pas. Tu as besoin de fleurs pour les funérailles de ton époux. J'ai moi aussi perdu des proches. Et sans pouvoir les enterrer. Ce serait un honneur si tu me laissais faire pour toi ce que je n'ai pu faire pour mes amis. Je vais te trouver des fleurs. Mon mari m'apportait souvent du polé au blanc. Si tu en trouves, je les laisserai sur sa tombe après l'enterrement. En guise de dernier présent. Alors compte sur moi. Ces fleurs ne doivent pas être loin. Je dois les chercher. Ok. Bon, on a assez d'éclats les amis. Donc il faudrait que je pense aller récupérer l'épée, je crois. En vrai, on va prendre n'importe quel dada, on s'en fout. Bon, on va prendre un petit coup. Bon, on va aller vite. Cela ressemble aux fleurs que je cherche. Ce sont des fleurs magnifiques. Mes amis auraient à courir. Il faut que je m'assiede du soin, les amis. Il faut que j'y pense. En vrai, c'est bien beau de jouer aux gros bras avec les gros bras. Déjà, on peut essayer de se... Je t'apporte les fleurs. Avec ma compassion. Ces fleurs sont si élégantes. Mon époux les adorait. Merci. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous ? J'essaie de découvrir qui y emmène les esclaves de Djarjaraya. Je sais que ton fils a disparu. Oui. J'ai déjà perdu son père. Je crains de ne pas m'en remettre si je le perds aussi. Peux-tu me dire ce qu'il faisait exactement avant de disparaître ? Quand son père a été emmené, cela l'a rendu furieux. Il a commencé à sortir la nuit. La dernière fois, il n'est pas revenu. Je vais enquêter. Quelque chose m'apprendra peut-être ce qui s'est passé. Je trouverai peut-être des traces de son fils par ici. Les traces ne manquent pas par ici. Les traces mènent à ce petit bâtiment. Je dois trouver un moyen d'accéder à l'intérieur. Il y a peu d'huile. Il a dû travailler tard. Une lettre. Il y est question d'une ferme voisine. Lettre du fils. J'ai vu des mercenaires rentrer et sortir de cette ferme. Il doit agir de ceux qui ont emmené père et les autres. Je vais y aller ce soir pour voir ce que je pourrais découvrir. Je laisse ce message ici au cas où je serai moi-même capturé. Je crée de t'avoir, de s'obéir. Mère, mes machines à raison, nous devons nous battre. Je dois faire part à sa mère de ce que j'ai découvert. J'ai trouvé un message de ton fils. Il était à la recherche des hommes qui ont emmené son père. Quel est cervelé ! Il parle d'une ferme à proximité. Sais-tu à quoi il fait référence ? Oh non. C'est la ferme de Dohan. Elle grouille de mercenaires. S'il y est allé, je t'en supplie, retrouve mon fils ! S'il est en vie, je te le renverrai. Tu as ma parole. Je dois prévenir Ali. Mais avant, je dois chercher l'informateur. Ok, les amis, aidez-vous. J'en lui ! Ya ! J'ai besoin de ton aide. C'est peut-être l'informateur. Voilà le port. C'est là que doit être l'informateur. Mais seulement en journée, hein. Pas de message aujourd'hui. Je ferais mieux d'y aller. Il est presque temps. Tant pour quoi, je me le demande. Je ferais bien de le suivre, mais en restant discret, voilà ma cible. Vas-y, montre-moi où je dois aller. Merci. 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 Finalement, merci. 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 C'est parti ! C'est de là recueillir des informations pour quelqu'un du nom de Dohan bin Arslan. La ferme de Dohan sera bien gardée. Je dois retourner voir Ali et parler de ce qu'il faut faire ensuite. Ok les amis, on continue. Pas très ressemble, hein. Ah, quoi ? Hop. Ah, te revoilà enfin. Mais qu'est-ce que tu as fait ? Ce que j'avais à faire. Est-ce là le visage de ta liberté ? Je ne suis pas ton credo et n'obéis pas à tes chefs. Regarde, ça c'est le prix de la guerre. Beshi désappauvrait. Ce n'est pas Beshi qui dirige cette rébellion. Il a son rôle et moi le mien. Assez parlé. Qu'as-tu découvert ? Les esclaves en question ont été ennés sur le bord d'un dénommé Dohan bin Arslan. Quelque chose d'important se prépare. Mais j'ignore quoi. Moi je sais. Celui-là a dit que mes hommes étaient interrogés avant d'être exécutés par son chef dans la villa. Ali. L'informateur a mentionné le nom de Beshi. Ils le recherchent. Ils peuvent toujours. Va libérer mes hommes. Je vais préparer une attaque contre la villa. Quand tu en auras fini, retrouve-moi près de la ferme. Du coup, salut à toi Roquin. Comment vas-tu ? J'en ai deux en tête pour toi. Il y a évidemment Valhalla. Parce que pour le coup Viking, là, le jeu est quasiment fait que pour la baston. C'est vraiment que sur la fin qu'ils ont un peu plus opté pour la discrétion. Mais je ne t'en dis pas plus si tu débutes. Sinon, tu as aussi bizarre que ça puisse paraître le 3 avec Connors. Qui justement, à l'époque, avec un pote à moi, on avait un jeu qui en fait était celui qui entre guillemets en tuait le plus. Et en fait, dans ce jeu-là, au bout d'un moment, tu as des méchants, des vagues d'armée qui sont de plus en plus forts. Donc en vrai, si tu veux tester tes limites, le 3 est pas mal également à ce niveau-là. Et dans les chorégraphies de combats, etc., de mémoire, c'était pas si mal que ça. Donc du coup, entre Valhalla, qui est plus récent, donc graphiquement peut-être beaucoup plus beau. Mais tu as le 3 qui, ma foi, est pas mauvais en plus si tu veux te faire de la baston. Voilà, voilà. Si j'ai répondu à ta question. Ok. Ça m'a l'air d'être la ferme où sont retenus les hommes d'Ali. Voilà, là j'y ai pensé aussi, mais je voulais me renseigner sur le jeu. Est-ce qu'il est réaliste ? Est-ce que le combat et le fuit définit sur les coups ? Est-ce que tout en vaut la peine ? Oui ! Oui, voilà, là, tu peux... Sans problème, tu peux y aller, requin. Non problème. Moi, par contre, je vais juste tuer ceux-là. Alors, ça m'énerve d'avoir... Alors... Faut que j'annule. Je vois pas les autres. Faut que j'annule. Les autres sont trop loin. Faut que j'avance encore un peu. On m'a orienté vers Odyssée, mais je ne connais pas trop celui-là. Odyssée, c'est pas mauvais non plus. Il est vrai. Il est vrai, il est vrai. Hop. Pourquoi je vois pas les deux autres ? C'est chiant, ça. Attends, on va pas se faire chier. Je suis à toi dans une minute, hein. Hop. En fait, Odyssée, c'est un peu l'époque de Léonidas. Donc, en vrai, effectivement, c'est pas totalement faux non plus. Mais il me semble que Valhalla, niveau combat, c'est beaucoup plus intéressant, en fait. Parce que du coup, théoriquement, tu pourras en jouer qu'un si j'ai bien saisi. Euh, tac. On va faire ça. Donc, Valhalla, tu peux y aller sans aucun souci. Et en plus, ça dépend. Tu veux un jeu rentable et long ? Parce que tu veux de la baston, ok. Mais tu veux également que le jeu, il soit plutôt rentable. Je suis bien d'accord. On est bien d'accord. Tu vois, le coup que tu viens de faire, on prend deux d'un coup, c'était bien stylé. Mais si ça, sur Valhalla, c'est incroyable. Non, malheureusement, c'est une exception à Mirage. Pour le coup. Ça, c'est le point positif de Mirage. C'est entre guillemets, c'est ça. C'est toute une capacité. Oui, bah du coup, fonce sur Valhalla, requin. Et il y a une exception pour Malala. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux dire comme par exception, requin ? Ah, je ne vais pas pouvoir en avoir un troisième. Ce n'est pas grave. Oh là, on m'a vu. Merde, il m'a vu. Mais genre, frère. Ah, pour le recours, là, c'est... Ah, mais je vais te spoiler, en fait, requin. En fait. Je ne peux pas trop te dire parce qu'en fait, je vais juste te spoiler, en fait. Malheureusement. Il y a des choses où il va falloir que tu découvres par toi-même parce que sinon, je vais juste te spoiler. Et je pense qu'on est bien d'accord que tu n'as pas forcément envie d'être spoilé. Ce qui est logique. Donc voilà, mais en gros, n'hésite pas, Malala, tu en as pour ton argent, surtout si tu commences à investir dans les DLC aussi. Après, aucune obligation à rien. C'est évidemment toi qui vois et qui fais tes choix, bien sûr. Tout l'intérêt du jeu. Tu en as joué dans aucun jeu de la licence, requin ? Pas des anciens, rien, tu découvres la licence ? Je vais jouer Unity et Blackfly. Ok. Ah, tu as joué Unity ? Intéressant. Ta mère s'inquiète et attend ton retour. Elle attendra encore. Ils ont tué mon père. Je vais me battre aux côtés des autres. Tu as du courage. Alors, soit. Va voir Ali à l'extérieur de la ferme. Il n'y en a plus. Je dois retrouver Ali. Moi, je suis en train de, sur ma chaîne YouTube actuellement, je suis en train de jouer à Unity. Et le jeu est cool, en vrai de vrai. J'aime beaucoup Unity. Il y a un truc que j'aime bien dans ce jeu-là. Je ne saurais pas dire quoi, mais il y a un truc sympa. Euh... Oh bah salut. Voilà, c'est ça que je veux. Et il n'y avait rien à l'étage, on est d'accord. Non. Je n'ai plus de couteau de lancé, moi. Il faudra que j'en rachète, hein. Je te remercie beaucoup potentiellement. Je te souhaite un bon live, une très bonne soirée. Je vais sûrement rester un peu sans parler pour admérer le gameplay. Bah écoute, fais-toi plaisir, requin. Et merci pour le follow. Je suis sur PlayStation, donc du coup, il n'y a rien qui apparaît. C'est un peu chiant, ça. Il faudra sans doute que j'améliore ça au fur et à mesure. Deux jeux qui pensent plus dans la discrétion. C'est pour ça que je veux changer de style, car je pense que la discrétion... Je ne pense pas que la discrétion est mon style de jeu. Ouais, bah c'est ce qui est bien avec cette licence de jeu. C'est que tu as un peu tout, je pense. C'est ce qui est relativement intéressant, effectivement. Et c'est vrai qu'Unity, j'aime beaucoup. En tout cas, je suis en train de le faire sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, n'hésite pas, c'est Emperor Green sur YouTube. Si jamais tu souhaites y passer un petit coup, sache que j'ai réalisé actuellement... Actuellement, je suis en cours d'Unity. Sache que j'ai fait Valhalla à 100%. J'ai fait Origin à 100%, Odyssey à 100%, la trilogie avec Eddie Auditoria à 100%. Et je compte, en fait, mon objectif est de faire tous les jeux, toute la licence de jeu, même ceux qui n'en paraissent pas sur PlayStation. Et en fait, de faire une playlist chronologique. C'est-à-dire qu'il partirait du tout premier, donc de l'époque le plus loin, à la plus récente de notre époque, donc, entre guillemets, de Odyssey, le tout premier, à Syndicate, qui est le dernier en date, en termes de date, bien sûr. Le Grand 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 Grand, c'est le parcours. Ouais, le parcours. Ah, c'est magnifique. Voici les graphismes incroyables pour l'époque. La faite que ça se produit en France durant la Révolution, c'est vraiment très intéressant. Ouais. Et même, tout ce qu'il y a autour aussi, un requin. Le côté... Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est surtout le côté, il y a du monde dans les rues. Chaque penji fait quelque chose, tu vois. Et franchement, c'est vraiment cool. C'est une bonne idée de taflavela sur YouTube. 100%. La quête principale et les trois DLC. Est-ce que tout le monde est là ? Dohan Bin Arslan doit mourir. On n'attendait plus que toi. Attends. Il me faut un peu de temps. Il n'est d'autre dieu que dieu. Et dieu est grand. Bah c'est... Ouais, dieu est grand, mais le problème, frère, c'est que si je ne m'achète pas, en fait, rapidement de l'équipement, il va y avoir un autre souci. Et le souci, en fait, que ça va être, c'est que j'ai failli faire tomber mon téléphone comme un con. C'est surtout que j'ai manqué de soins et d'équipements. Et ça, c'est un peu chiant. On sent que le jeu est vivant, Unity. Quand on n'est pas... C'est ça qu'on aime, effectivement. C'est quoi la nom de ta chaîne YouTube, s'il te plaît ? Empower Green. En fait, là, tu dois voir The Empower Green. En fait, tu mets juste Empower Green et tu vas voir une photo de ma tête avec 185 abonnés. C'est ma chaîne YouTube. Voilà. Et si jamais tu veux te renseigner, j'ai fait quasiment... Pas le tailleur, je m'en fous. Quasiment tous les jeux. Voilà, voilà. Après, si jamais tu souhaites juste observer peut-être quelques épisodes de Valhalla, moi, ce que je peux te conseiller, requin, au pire, parce que tu ne te feras pas spoiler, c'est que tu démarres n'importe lequel de mes épisodes de Valhalla. Tu en as 104, 111, je crois. Quelque chose comme ça, un peu plus. Et en gros, tu regardes et... Essaye d'aller dans les premiers épisodes pour éviter de trop te spoiler. Et essaye de voir, il y a des moments où je fight. Alors, je ne te garantis pas. C'était mes débuts sur Valhalla, comme chaque jeu, t'imagines que c'était un peu pas forcément les trucs les plus intéressants, mais... Mais voilà. Par exemple, tu vois, ce mirage, il est sympa, mais toi qui veux du fight, voilà. Ce n'est pas pour toi. Parce que pour le coup, mirage, c'est quand même pas mal de la discrétion, en vrai de vrai. Bon, alors, il est où le marchand ? Bonjour. Que la paix soit sur toi, l'ami. Bon, je n'avais pas de règle. Puis-je voir tes marchandises ? Je t'en prie, jette un oeil. Par contre, j'ai... Ah, c'est vrai que j'ai peut-être plus beaucoup de fric. D'une fiabilité sans faille. Ah, ça reste pas cher. Vendu. Voudrais-tu modifier ton équipement ? Euh... Requis 3. Ah bah, j'ai déjà full santé. Ce sera tout pour l'instant. Je dois y aller. Je suis full santé. Fais bon voyage, l'ami. Moi, je ne me spoilerai pas. Ce jeu est très beau, en tout cas. Ouais, non, mirage, il est beau. Et mirage, il réunit tous les jeux de la licence. Il y a toujours une petite référence, que ce soit le système... Bah, je ne veux pas... Enfin... J'allais littéralement tout te dire alors que ça se trouve. Bon, c'est quelque chose juste... C'est... Il faut que j'évite de spoiler les gens comme ça. Moi, j'ai tendance à partir en mode... Bon, allez. Donc, ouais, ce jeu, il fait ça, ça, ça. Et puis, il reste à des courses. Ça, 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 c'est du spoil. Et du coup, si tu souhaites également revoir Unity, un épisode sort tous les lundis, tous les mercredis, avec Arnaud. Et pour le moment, j'avance, j'avance. Comme je peux, mais j'avance. Parce que, par contre, Unity, il était compliqué quand même. Parce que moi, je faisais le malin, tu vois. J'arrivais. Je pense que tu te souviens peut-être du roi des thunes. L'espèce de mec dont ses égouts, tu vois. Moi, j'arrive, fleur au fusil, tu vois, pas ce que fait. Et tout, et je me fais, bon, allez, je le démonte en trois minutes, le machin. Puis, je me prends une balle, je me fais one shot. Et d'un seul coup, je fais, quoi ? Qu'est-ce qui vient de se passer ? Bah, il y a de la difficulté. Mais j'étais plus habitué. Parce que les derniers jeux de la licence, ils n'en ont pas, les trucs de difficulté comme ça. Je m'avoue, je me suis fait complètement avoir. Me revoici. Il n'y a pas une seconde à perdre. Je suis prêt. Allons-y. Ils vous ont arraché de vos foyers quand vous étiez libres et amenés ici pour mourir au travail dans les champs. Ils ont massacré nos frères comme des chiens à Chartillat. Et maintenant, ils ont fait d'autres prisonniers. Non ! Plus jamais ça ! Je vous ai promis une nouvelle vie. Je vous ai donné ma parole. D'autres nous rejoignent chaque jour des plus modestes aux plus illustres des Bagdadiens. Allah est avec nous. Notre cause est juste. Notre justice triomphera. Dieu est grand. Dieu est grand. Il n'est d'autre Dieu que Dieu. Et Dieu est grand. Il n'est d'autre Dieu que Dieu. Mais Dinti n'est pas aussi simple. Ah bah, tu m'étonnes. Ouais, je l'apprends, mais dépend. Et encore, je n'ai pas toutes les finalités. D'accord, d'accord. Tu as l'air organisé. C'est bien. Ah oui, non, mais par contre, tout est au niveau des playlists et tout ça. C'est carré, c'est précis. T'inquiète. Bon, par contre, si tu veux visionner des trucs, tu en as pour un petit moment. Je ne vais pas te mentir. Mais en gros, franchement, à l'histoire. Oh, c'est la merde, ici. Alors, tu sais que ta fin est venue. Ah bah. Yo. C'est intéressant, ça. Quand la nouvelle de cette victoire se répandra, beaucoup se rallieront à notre cause. Dohan bin Arslan avait sur lui des ordres. Il devait rendre compte à des supérieurs à la maison des officiers de Shabqiyah. Ce sont peut-être eux qui ont ordonné les exécutions. Y a-t-il des noms ? Seulement des codes. Al-Ruch et Al-Aishma. Il n'y a que l'ordre pour employer de tels noms. Je vais aller à cette maison voir ce que je peux trouver. Je te souhaite bonne chance. Moi, je dois repartir attendre Béchis. Prudence, Ali. Après cette affaire, le calife vous traquera tous les deux. Si l'on tient à être libre, il est des choses dont on ne peut se cacher. Je dois aller à cette maison des officiers à Shabqiyah. Ok. Oh la vache, elle est loin cette maison en fait. Ok, ok. Alors, on en est où dans cette histoire ? Ouais, on a des éclats mystérieux mais ça, je ferai ça sans doute lors du prochain live. Enquête. Ok, lui c'est fait, il est mort. Ah, le voilà, le dernier membre de l'ordre que je traque. Alors, qu'est-ce qu'on sait ? Heureux de rejoindre Dogen. Deux de rejoindre Dogen. Ok, les deux sont Dogen. Trouvez-vous les membres d'ordre dans la maison des officiers. Ok. Où est cette maison ? Ok, bah let's go, on va se tépé. Ok. Je vais essayer de voir si je peux tuer ces deux membres de l'ordre là dans ce live-là et ça sera déjà pas trop mal. Ça fait déjà presque deux heures et demie. C'est propre. C'est propre, c'est propre. Mais n'hésitez pas comme requin, par exemple, telle une proie au fond des océans, n'hésitez pas à venir me rejoindre en live, les amis. Ça fait vraiment toujours plaisir. On passe des moments assez conviviales et on rencontre des gens qui s'intéressent à ces jeux de licence. même s'ils sont moyennement fans de l'âme secrète et préfèrent sans doute des grosses masses et des grosses épées. Mais bon, ça marche tout pareil. Ça marche tout pareil. Un cac. Oh, qu'est-ce ? Bon. Par contre, le truc qui me fait un peu peur, c'est que j'ai l'impression que quand on aura buté le dernier membre, et encore, je ne sais même pas s'il arriverait à les buter ce soir parce que, mais regrettout, si j'ai mis deux heures et demie à buter le dernier, j'ai peur que lui soit un peu long également. Mais ça veut dire qu'après, on n'a plus. Très techniquement. Examine les deux. La maison des officiers. Reste maintenant à trouver comment y entrer. Wouah, il y a du pipole dans cette baraque, par contre. En tout cas, j'ai déjà trouvé moyen de sortir. Pipole de l'internité. Oh la vache, il ne faut pas gagner encore cette histoire, il y a trop de monde là dedans. J'aimerais bien qu'on me dise ce qui se passe. J'aimerais bien qu'on me dise ce qui se passe. Un cadavre ? Aucun doute. Quoi ? Reste près de moi. De quel côté ? Quoi ? Et si on testait le nouveau truc ? Alors maintenant L2 pour viser à l'aide du piège et puis sur R2 pour le lancer. Et maintenant ? Ok, il ne se passe rien. Ah si, ça a marché. Tu n'es pas là. C'est drôle. Ce n'est pas fort mais c'est drôle. Ah par contre, ils finissent par se relever le truc, il n'est pas mortel encore. Ok. Ah attends. Mais je vais te trouver. Ok. Profond sommeil. Ok. Ok. Comme d'habitude, on va vider tout le truc. Ok. 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 Ah 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 Ça va souffrir Même ta mère ne te reconnaîtra pas Quand j'en aurai fini avec toi Pas temporaire Chim�� Une l'hante withon C'est pas Dommage que j'ai pas pu avoir le troisième, en fait. Au moins, il y a de la baston. Bon, le nouveau truc, sympa, mais il faudrait que j'améliore parce que maintenant, il y a presque un truc un peu plus mortel qu'un truc qui assomme juste quelques secondes, là. Non seulement ils ont... Qui a la clé ? Alors, dans le général, la secrétaire, ça, les officiers a été accru et les portes ont reçu de nouvelles serrures. À titre de précaution, une clé a été remise. Gardez-la en permanence sur toi, ne l'utilise que sur requête d'un officier, ne tourne pas de ton poste sur la terrasse, en général. Ok, donc celui que je recherche est sur la terrasse. De toute façon, on va, je pense, éliminer tout le monde. Ah, je pense que c'est bon. Tu vas revenir. Il n'y a pas de quoi faire de ce point. On va rester aidé. Il n'y a pas de quoi faire de ce point. Je suis dégoûté pour le premier couteau. Comme par hasard, il tombe sur le bout de bois. Alors lui, je sais qu'il descend. On le garde là-haut, normalement. Il n'y a pas de quoi faire. Sous-titrage ST' 501 Hey! Sous-titrage ST' 501 Tu as vu la femme dont on a pris le mari ? Il ne t'est pas interdit, disons, d'en faire ton esclave ? Ah, ne me lance pas ce regard-là ! Allah nous a dans ses bonnes grâces, Jasour. Où penses-tu naïvement que seul le puissant Al-Mardihuar a droit de tels avantages ? Ne prononce pas son nom, même ici. De nous tous, c'est lui qui m'effraie le plus. Tu sais comment il est. S'il découvre mes fautes passées, où pourrais-je me cacher ? Contrairement à toi, je n'ai pas de navire, Nadir. En effet, tu as peut-être pris des libertés avec la vérité par le passé. Mais tu as maintes fois prouvé ta loyauté. Tu as exécuté ces rebelles, il y a peu. Avec plus de sang-froid qu'il n'en a fait preuve en l'ordonnant. C'est peut-être lui qui devrait te craindre. J'entends ta voix, mais ces mots sont ceux de Shaitan en personne. Ne plaisante pas. Je ne veux pas d'ennui à son retour. Shaitan ! Un beau compliment venant de ta part. Je te l'ai dit et répété. On nous voit d'un bon oeil, Jasour. Et nous n'avons rien à craindre. Oué Dohan, il est en retard. Comme toujours, mon ami, tu t'en fais trop. C'est pour cela que tu n'es qu'à Rour et que moi, je suis à la Eshmé. Mes excuses, seigneur généraux. Dohan bin Arslan a été tué et nous craignons la présence d'un intrus. Nous devons vous mettre à l'abri. Je savais qu'il y avait quelque chose. Dohan n'est jamais en retard. Ces deux-là font partie de l'Ordre. Ils sont au service d'un troisième appelé Al-Mardihwar. Mais pour l'instant, il faut que je parte d'ici. Je ne crains plus rien. Je dois à présent retourner voir, Foula. Ok. C'est parti. Ok, les amis. D'accord. Bon, les amis, par contre, je vais sans doute m'arrêter là. En vrai de vrai, ça fait presque trois heures de live. Et malgré tout, il est déjà presque pas loin d'une heure et demie du matin. Et donc, je suis un petit peu fatigué. Je vais quand même aller voir ce que nous propose l'un de nos mentors. Et ensuite, je mettrai un terme au live. Je suis quand même assez content, malgré tout, de ce live. Trois petites heures de live. On a bien avancé, les amis. Je vous remettrai la rediffusion, évidemment, sous peu. Et je remercie, évidemment, Requin d'être passé nous faire un petit coucou. N'hésitez pas, comme Requin, à vous abonner, à laisser un petit pouce en l'air, à partager, évidemment, ces vidéos à tous vos potes. Et de me suivre à la fois sur YouTube et sur Twitch. Je reviendrai régulièrement sur Twitch désormais. On va réessayer Twitch. On va bien voir ce que cela donne, les amis. De toute façon, fin d'année 2023, début d'année 2024, nous promet peut-être des choses intéressantes. Sait-on jamais ? Et en plus, étant donné que j'ai comme la sensation que mes cachets commencent à faire de moins en moins effet, je veux quand même avoir une nuit de sommeil agréable. Et puis surtout, mon petit doigt me dit que, pour le coup, je ne suis plus vraiment trop loin, étonnamment, de la fin de ce jeu. Alors que, bon, j'ai fait que Sea Life, quoi. Les officiers appartenaient à l'Ordre. Et il y en a un troisième, leur chef. Trois ? Voilà qui explique la puissance de l'Ordre, Acharkia. Les deux premiers sont appelés Al-Rouh et Al-A'ichm. Le troisième, Al-Mardirwar. Ils se cachent derrière des noms ronflants comme des gamins orgueilleux. Ne prends pas les coquetteries de l'Ordre pour de la puérilité. Ils constituent le réel pouvoir derrière les Abbasides. As-tu découvert quelque chose qui permettrait de les identifier ? Le surnommé Al-Rouh a été appelé Jasur par son compagnon. Il n'est pas fier de son passé et craint qu'on le découvre. Jasur, Mouhi. Ce doit être le général arabe Jasur ibn Bassil. Je le connais. Un lâche qui s'est approprié des victoires obtenues par d'autres sur le champ de bataille. Un passé qu'il a pris grand soin de dissimuler. Jasur a une villa à Kassar Saleh, à l'ouest. Tu pourrais le chercher là-bas. Le dénommé Al-A'ichm a pour vrai nom Nadir. Il a des navires sous ses ordres et il est bien moins timoré que son compagnon. Aroguant, en somme. Nadir. Il doit s'agir de l'amiral Nadir ibn Haved. Un fanfaron qui se préoccupe plus de ses nefs que de ses hommes. Ah oui, l'amiral. Fanfaron, certes, mais brillant. Il a créé plusieurs nouveaux navires de guerre pour le calife. Le recrutement de Nadir a accru le pouvoir de l'ordre. Tu peux le chercher au port inférieur, au nord. Quant à leur chef, Al-Mardihwar, je sais seulement qu'il est pour l'instant loin de Sharqia, mais devrait revenir bientôt. Celui-là, j'ignore qui il est. C'est la première fois que j'entends ce nom. S'il est leur chef, c'est lui qui a ordonné la mort de mes hommes. Tu dois le trouver. Oui, et aussi pour d'autres raisons. Notre meilleur moyen de le dénicher est par le biais des deux autres. Trouve cet Al-Mardihwar comme convenu, Basim. Je vais attendre au Béchis. Merci d'avoir aidé à libérer mes hommes. Accepte ce jeton, en remerciement. Intéressant. Je vais trouver Jassu et Nadir et démasquer leur chef. Ils seront sur leur garde, à l'abri, dans leur place forte. Tu vas devoir les forcer à se montrer. Sois très prudent, Basim. Ces hommes sont dangereux. Tout autant que moi. Ok, les amis. Alors. Voilà, ok. Donc, objectif, les amis. Il va falloir qu'on bute ces deux-là pour trouver le troisième. Et une fois que le troisième sera mort, les amis. Ben, je pense qu'on aura tous les indices pour le grand chef de l'ordre. Déjà. Eh oui. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va traquer le chef tout de suite. Pour rappel, on rappelle les amis que dans Odyssée, pour Aspasia, on avait l'identité depuis longtemps. Et ce n'est pas pour autant qu'on a tué Aspasia dans l'épisode suivant. Donc, on peut le connaître. Mais ensuite, il y a toutes les méthodes pour aller le traquer, etc. Vous savez comment c'est. Alors, des deux-là pour Dervis. Je n'en ai qu'un seul. Pour l'instant, il faudrait que je me fasse une session de hors-caméra aussi. Je pense, les amis. Ce que je vous propose. Pour finir l'épisode, c'est qu'on va aller se rendre au lieu au temple caché pour récupérer le deuxième objet. Vu que de toute façon, on peut en récupérer un deuxième. Voir combien il nous en reste pour le troisième. Comme ça, après, je pense qu'avec Nela, on en réglera tous les détails. Et je pense que, les amis, le prochain live, j'essaierai de tuer les trois membres de l'ordre. Je pense que ça prendra bien un live à tuer les trois membres de l'ordre. Comme ça, on aura ça de révélé. Et ensuite, si vraiment le prochain, c'est le boss final et qu'on est quasiment à la fin de ce jeu. Je ne pense pas, mais imaginons. Je pense que je m'amuserai à faire tous les contrats d'assassins. Et pourquoi pas essayer de faire un peu de hors-caméra pour s'amuser à récupérer les bouquins et les objets pour Dervis. Je pense. Comme ça, ça nous permettra de faire tout ce qui est annexe avant de finir la quête principale. Ça me paraît pas mal. Donc, on a au moins des objectifs pour les deux, trois prochains lives, les amis, ensemble. Donc. On va faire ça, les amis. Et ensuite, ça sera la fin de ce live. Donc, les amis, n'oubliez pas, Unity, évidemment, en parallèle. Et puis, je vous remettrai la rediffusion de ces trois heures-là. Accrochez-vous, les amis. Long live ce soir, mon tour. Dans le cas, j'étais content. Les heures de live, là, c'est bien. C'est bien. C'est bien. On va suivre l'affaire. Ah oui, 7 sur 10. Attends, c'est pas possible. Ah parce que si on est à 7 sur 10, moi, let's go faire du hors caméra pour finir ça en fait. C'est pas possible. 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 Il manque que 3 éclats. C'est pas possible. C'est pas possible. Là, il y a tout. Là, il y a tout. Là, il y a tout. Ils sont dans la ville ronde. En vrai, les amis, bon, pas ce soir parce que là, je suis complètement crevé. Et ça, c'est vu de toute façon. Si vous avez vu, les dernières enquêtes que j'ai menées, elles étaient un peu de la merde. En vrai, je pense que je démarrais live par aller chercher les 3 éclats en vrai. Comme ça, si après, on a un truc à faire avec Nila, ça m'intéresserait beaucoup. Donc, en vrai, let's go. Let's go, les amis. Ok. Bon, les amis. Merci. Wow. Ce fut. Alors, il y a une référence. Je ne sais plus, mais il y a une référence à ça. Vous me direz, les amis, n'hésitez pas à me le dire. Il me semble qu'il y a une référence à ça. Je ne vais plus, mais il y a une référence. Quand est-ce que je reviendrai en live, les amis ? Sans doute mardi. Parce que là, dimanche, tranquille, repos. Lundi, tout va se passer sur YouTube avec Unity. Donc, sans doute mardi pour du mirage. Et je vous mets la rediffusion là aussi vite que je peux. Merci d'avoir suivi ce live. C'était Empereur. Merci et requin d'être passé. Et merci pour son abonnement sur YouTube. C'était Empereur. Je vous dis la suite au prochain numéro, les gens. Salut. Merci. Merci. Merci.